Et si on parlait des droits du journaliste ? C'est le thème choisi par l'Autorité nationale de la presse pour sa 15e session de l'ANP Académie. Plusieurs sous-thèmes ont été développés autour des droits des journalistes, notamment les droits du journaliste dans l'exercice de sa profession au sein de l'entreprise de presse et dans la société. Nous avons estimé que face à des droits, il y a des droits aussi. Les gens sont des travailleurs dans des entreprises. En tant que travailleurs, ils bénéficient des droits. vis-à-vis de leurs employeurs. Donc nous avons estimé à l'ANP qu'il était temps qu'on puisse aussi parler des droits des travailleurs journalistes. Mais qui dit droits dit aussi obligation, dit devoir. C'est sous-entendu. Parce que le travailleur ou l'employeur paye, ne serait-ce qu'un salaire déjà aux journalistes, et en contrepartie, le journaliste doit être à même de pouvoir produire pour l'entreprise afin de générer des ressources. Donc c'est un tandem de droits et devoirs du journaliste. Experts des médias, juristes et présidents de la ACA, René Bourgoin, ont pris part au panel. Les droits des journalistes sont principalement ceux prévus dans le code de déontologie du journaliste. Le code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire comporte 32 articles. Sur 32 articles, il y a 22 qui sont consacrés aux devoirs du journaliste et seulement 10 à ses droits. Et parmi ces droits, bien sûr, il y a le droit de protéger sa source, il y a le droit d'obtenir l'information et d'enquêter librement. Il y a le droit d'être payé à un salaire décent, à un salaire raisonnable. L'ANP Academy est un cadre d'échange, de perfectionnement et de coaching afin d'adresser les problèmes liés au secteur des médias. Il vise à contribuer à la professionnalisation et à l'accompagnement des acteurs du secteur de la presse en Côte d'Ivoire.